ok et bien bonjour tous les amis c'est renki j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite restreur objective ce qui va se passer prochainement sur la chaîne alors ça fait quelques temps que j'en parle notamment sur twitch en live mais j'ai décidé de faire une vidéo pour vous en parler j'ai décidé comme ceux qui l'ont remarqué dernièrement de faire beaucoup moins de vidéos sur youtube alors ça va faire quasiment deux ans depuis deux ans en fait je tiens un rythme de une vidéo tous les deux jours donc ça fait énormément de contenu là on est aux alentours de 450 vidéos donc 450 vidéos en deux ans c'est énorme sincèrement quand je regarde les tout mon contenu que j'ai pu faire je me rends compte encore plus maintenant que j'étais un coup j'étais à coup d'oeil à ça vraiment c'est ça a demandé beaucoup de temps énormément du temps pendant ces deux années j'ai décidé de faire une pause mais de réduire on va dire une vidéo par semaine pour plusieurs raisons la première c'est que tout simplement par rapport à ramus mon objectif à moi c'était de vous faire des tutos un maximum de tuto de vous apprendre plein de choses j'avais énormément de choses à dire il me semble que du coup sur league of ramus dans la playlist c'est la playlist où je parle de ramus il doit y avoir à peu près 80 vidéos donc ça fait beaucoup de choses sur le personnage mais là après ces deux ans j'ai quasiment plus rien à vous apprendre si vous avez quelque chose si vous avez envie d'apprendre quelque chose de champion vous avez quasiment tout sur ma chaîne n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse de votre côté là moi après avoir cherché quand même pas mal de temps je trouve plus rien à dire sur ramus j'ai fait le tour global du champion donc il ya aussi ça qui est déjà la première raison donc mon objectif sur ramus en termes de tutoriel sur la chaîne ça a été fait selon moi ça a été accompli de mon côté la deuxième raison c'est également que voilà ramus a un gameplay quand même assez redondant je peux le comprendre sortir trois quatre vidéos notamment dans une semaine sur uniquement ramus le gameplay se renouvelle pas forcément beaucoup même si j'essaie d'expliquer un maximum ce que je fais forcément pas pour ceux qui regardent sont pas forcément à fond sur le champion comme moi ça peut être un petit peu redondant ce que je peux parfaitement comprendre donc la réduire également nombre de vidéos ça va également permettre de peut-être avoir moins cet aspect où la vidéo ressemble à la dernière et vous trouvez ça plus intéressant pour vous simplement uniquement par rapport au streaming alors par rapport au streaming également fait que je commence à stream beaucoup sur twitch franchement je fais quasiment ça tous les jours presque là en ce moment c'est soit le matin soit le soir et je fais au moins minimum deux heures à trois heures de stream par jour donc ça prend également pas mal de temps donc c'est du temps que je veux pas forcément consacrer au montage et puis également du coup forcément vu que je stream beaucoup la qualité des vidéos j'ai l'impression qu'elle est en train de baisser je fais de la moins bonne qualité donc là j'ai vraiment vu que ce soit sur la sur la sur la qualité plutôt que la quantité donc là pour ceux qui ont vu la dernière vidéo qui est sorti donc où je dis je joue à 1000% et tout en jouant en enquête avec mon frère là j'ai vraiment essayé de bosser avant le montage j'ai testé pas mal de choses notamment des effets de transition j'ai rajouté des petits trucs en plus voilà la vidéo est assez dynamique et c'est vraiment cet angle là que j'ai envie de garder par rapport à youtube parce que j'ai pas envie que la chaîne devienne ça ressemble trop on va dire à juste de la rediff de stream comme c'était dernièrement ça ressemblait vraiment trop à ça et j'ai pas envie que la chaîne youtube soit soit ça parce que c'est pas le but le but c'est quand même qu'il ya du montage derrière donc voilà donc c'est aussi pour ça qu'on va baisser à deux vidéos par semaine la première vidéo sera sûrement dans les cinq premiers jours donc de lundi à vendredi au moins cinq jours pour faire le montage donc ça va être du montage pendant cinq jours et elle sortira sûrement soit du jeudi soit du vendredi et la deuxième vidéo elle du coup ça mettra le temps le week-end de l'affaire donc j'aurais vraiment cinq jours pour faire une vidéo et le week-end de deux jours pour en faire une deuxième donc moi ça me laissera vraiment beaucoup de temps pour m'atteler dessus mettre beaucoup de montage que ce soit dynamique et que vous ça vous plaise de votre côté voilà voilà et puis bah du coup on continue le streaming continue tout ça de sur la chaîne tweet n'hésitez pas à les voir cinq ans ça vous intéresse en tout cas moi je vous remercie de m'avoir suivi n'hésitez pas du coup à nous en penser en commentaire j'espère du coup que ce nouveau rythme pourra quand même vous plaire que ça sera quand même mieux par rapport aux vidéos et puis juste à tous une très bonne journée de la prochaine fois c'était rien qu'une prochaine vidéo